Salut les filles, c'est Doris, bienvenue sur ma chaîne, je suis super méga contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme le titre de la vidéo l'indique, on va parler cheveux. Je vais faire avec vous un bilan capillaire parce que cette chaîne servait aussi à ça, à partager avec vous mes expériences. On va y arriver au niveau capillaire et il y a quelques temps de cela, j'ai pris une décision. Comme vous avez pu le lire dans le titre de la vidéo, j'ai décidé d'arrêter le défrigage. Certaines de vous l'avez sûrement compris par le fait que je fais beaucoup de coiffeur protectrice en ce moment. J'ai rencontré certaines de vous à la NHA qui m'ont demandé si c'était mon intention. Je vous dis tout dans cette vidéo, le pourquoi, le comment, qu'est-ce que j'ai décidé de faire. Si vous êtes intéressé les filles, restez assis. Avant de vous expliquer exactement pourquoi, même si je ne sais pas exactement pourquoi moi-même, On va commencer tout simplement par mon dernier défrisage pour remettre les choses un petit peu dans le contexte. Mon dernier défrisage date du 27 décembre 2015, c'était juste avant la Saint-Sylvestre, donc je me rappelle comme c'était hier. J'ai texlaxé mes cheveux parce que vous savez que moi je ne défrisse pas mes cheveux très très raides. Je les texlaxe pour qu'il reste toujours de la texture à l'intérieur parce que je trouve ça beaucoup plus harmonieux. Mon dernier texlax remonte au 28 décembre 2015, donc ça fait exactement à peu près 7 mois que j'ai réalisé mon dernier défrisage. Au cours de ce défrisage et pendant le stretching, je n'ai pas eu d'énormes problèmes. J'ai porté mes cheveux, comme vous avez pu constater ces derniers temps, beaucoup en coiffure protextrice, principalement parce qu'il faisait froid et parce que je n'avais pas beaucoup de temps à consacrer à mes cheveux. Donc pour ne pas faire de bêtises et pour ne pas que ça engendre de la casse, etc., j'avais tout simplement décidé et j'ai tout simplement décidé d'opter pour des styles protecteurs. Donc j'ai porté pas mal de perruques, j'ai fait des crochets braids, vous l'avez vu en vidéo, etc. Et ça m'a vraiment beaucoup aidée parce que ça a minimisé la casse au niveau des pointes. Et il y a quelques temps, j'ai dû couper mes pointes, exactement il y a une semaine par là. Voilà, je l'ai fait sur Snapchat d'ailleurs, j'ai coupé mes pointes et je vous ai posté quelques photos, quelques vidéos sur Snapchat. Si vous ne me suivez pas encore sur Snapchat, on vous attend, n'hésitez pas à me rejoindre, c'est tout simplement Amazing Doris avec deux S. Donc sur Snapchat, voilà, je vous ai montré et j'ai coupé pas mal. Donc mes cheveux, avant la coupe de mes pointes, et c'était une coupe massive, je tiens à vous le dire, m'arrivaient presque au milieu du dos. Et après la coupe, maintenant, quand ils sont étirés, parce que là j'ai fait un braid out, donc quand ils sont étirés, il m'arrive au niveau de la tâche du soutien-gorge. Niveau BSL, je vais essayer de vous mettre un close-up pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qu'il en est maintenant. J'ai les cheveux qui m'arrivent au niveau du BSL et je suis très satisfaite, mes cheveux sont beaucoup plus beaux comme ça. C'est fini les queues de ras et les cheveux qui se cassent parce que j'avais beaucoup beaucoup de casques du fait d'avoir des pointes abîmées. Si vous avez des pointes très très abîmées comme moi, n'hésitez pas à couper. Ils ne repousseront que mieux, que en meilleure santé, beaucoup plus fort. Et le fait de garder des pointes qui sont pas saines, qui sont déjà abîmées, qui sont déjà détériorées, ça abîme la longueur. Donc n'hésitez pas à... Après cette coupe de pointes, aujourd'hui, où est-ce que j'en suis ? Pour être sincère avec vous, ça fait quelques mois que je pense à arrêter le défrisage, si ce n'est un an maintenant. A chaque fois, je me dis, bon, je me lance et j'arrête, je me lance et j'arrête. Pourquoi arrêter ? Tout simplement parce que j'ai peut-être envie d'une nouvelle expérience avec mes cheveux, je ne sais pas. Peut-être que je m'ennuie un petit peu avec mes cheveux texlaxés. Ça fait presque 4 ans que je les porte comme ça, 3-4 ans que je les porte comme ça et que j'ai peut-être tout simplement envie de changement. Je ne le sais pas moi-même, je suis à 7 mois post-défrisage et je ne ressens pas l'envie particulière de me défriser. J'aime porter mes cheveux comme ça, j'aime mes repousses, j'aime les petites bagulettes que ça fait lorsque je les mouille, etc. Après, est-ce que je vais tenir dans la longueur et est-ce que je vais vraiment devenir naturelle ? Aujourd'hui, pour être honnête avec vous, là encore, je ne le sais pas. Je vais essayer, dans la vie, il faut essayer. Je vais essayer, je vais voir si ça me plaît, si ça ne me plaît pas. Je pense que je vais opter pour une longue transition, excusez-moi, et pas pour un big shop. Je ne me sens pas là tout de suite d'avoir les cheveux très très courts. Là, la longueur, elle est juste parfaite pour moi, elle est idéale. Je ne me sens pas de tout couper et d'avoir les cheveux très très courts. Donc, j'ai opté pour une longue transition et on va voir comment ça se passe, comment ça se déroule. Est-ce que je tiens ? Est-ce que j'y arrive ? Est-ce que ça me plaît ? Est-ce que ça ne me plaît pas ? Si ça ne me plaît pas, sincèrement, je re-texte l'extrait mes cheveux parce que j'aime énormément mes cheveux texlaxés. Et si ça me plaît, pourquoi pas couper toutes mes pointes défrisées, toutes mes longueurs défrisées et passer totalement, totalement... En ce qui concerne la routine que je vais mettre en place, elle n'est pas du tout définie. Là, c'est vraiment pour moi le flou. Je nage, je défie parce que c'est la toute, toute première fois. Moi, j'ai déjà fait des très longs stretching, donc je pense que ça va suivre un petit peu son cours comme ça. Mais après, quels sont les produits adéquats à utiliser ? Quelles sont les huiles adéquates ? Quelles sont les choses, les gestes adéquats ? Je vais avoir vraiment besoin de vous. Toutes celles qui me suivent et qui ont déjà fait une transition, qui ont déjà essayé de tenter l'aventure, n'hésitez pas à me donner vos conseils. Je suis vraiment preneuse, preneuse. N'hésitez pas à m'envoyer des messages inbox sur Facebook, mais c'est des messages en dessous de la vidéo. Je suis vachement preneuse. Je pense que je vais faire un focus vraiment maintenant sur l'hydratation, parce que mes repousses, donc mes cheveux naturels sont beaucoup plus secs que mes pointes défrisées. Donc, je vais vraiment accentuer sur l'hydratation. J'ai décidé de garder une routine assez similaire à celle que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire un soin par semaine, une session soin par semaine avec un shampoing ou un coache. Je pense que le coache, c'est quelque chose qui peut m'aider à retenir l'hydratation, un soin profond et puis des leave-in comme d'habitude. Et une fois par jour, une hydratation avec ma LCO méthode, ma liquid cream oil méthode. Je crois que je vais garder ça comme ça pour l'instant parce que ça me convient bien et que je suis arrivée jusque-là grâce à ces gestes. et on verra, on verra ce que ça donne, on verra si ça me plaît, si ça ne me plaît pas. J'ai juste fait cette vidéo pour partager avec vous ce changement qui est pour moi un grand changement dans ma routine capillaire. J'avais envie de le partager avec vous, j'avais envie que vous me souteniez, j'avais envie que vous m'aidiez. Donc voilà, j'espère que c'est une vidéo qui vous plaira. Elle n'aura pas été longue, mais c'est une vidéo qui vient du cœur. On se retrouve très très vite dans d'autres vidéos. J'ai l'intention de vous faire une vidéo sur des produits que j'ai réceptionnés. J'en ai pas mal à vous montrer. Je vous fais tout plein de gros bisous. Les filles, j'attends vos commentaires à mon barre d'infos. J'attends votre aide. Je vous fais tout plein de gros bisous. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada